Bonjour et bienvenue dans cette émission qui s'intéresse particulièrement aux amateurs de foot et à ceux qui veulent faire des investissements dans le sport, parce qu'il ne faut pas rigoler. Les deux font très bon ménage, comme vous le savez. Et juste au passage, si j'ai ce maillot que vous reconnaissez de Madrid, c'est simplement parce que j'aime bien les couleurs avec ces magnifiques bandes roses. Bref, trêve de plaisanteries. Ce qu'on va voir, si vous aimez bien le foot, si vous aimez bien les cryptos et que vous voulez investir dans des projets blockchain comme ça qui sont liés au monde du foot, eh bien je dois vous dire que cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est bon, je peux retirer ma casquette de supporter. Et là, je prends celle de l'investisseuse. Alors ce qu'on va voir, c'est que j'ai simplement, je vais vous montrer 5 sites, 5 sites qui sont liés au foot en particulier, avec des tokens, des cryptos, et donc dans lesquels vous pouvez gagner de l'argent ou simplement investir comme un fan et même vous investir en tant que supporter avec vos clubs. Alors petit détail avant de commencer, on ne va pas parler de paris sportifs ici. Il n'y a pas que les paris sportifs pour gagner de l'argent avec le foot. Même si moi, je n'ai absolument rien contre le paris sportif, je sais qu'en ce moment, il y a une campagne sur Twitter qui circule parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont été mal marketées dessus. C'est-à-dire qu'on leur fait croire, je pense, qu'on peut gagner de l'argent en revenu passif comme ça tous les mois. Ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. C'est un peu comme le casino, quand vous grattez au jeu ou quand vous pariez tout simplement dans la reste du pari. C'est-à-dire que ça doit être périodique, vous devez le faire avec modération et surtout prendre du plaisir avec. Le but, ce n'est pas de mettre toutes vos économies dedans, etc. Donc bref, c'était une petite parenthèse sur les paris sportifs, sachant que je ne vais pas parler de ça, surtout pas dans cette vidéo, parce qu'il y a vraiment d'autres projets peut-être encore plus intéressants. Alors si vous êtes encore là et si vous êtes intéressés, on va pouvoir commencer avec le premier site. Je suis obligée de vous parler de sociaux. Vous pouvez télécharger l'application partout. Moi, je l'ai téléchargé aussi. Alors, ça fonctionne comment ? Alors, vous avez un portefeuille avec le token natif qui est le Chili's. Je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, d'ailleurs, pour ceux qui ont investi, je pense que vous êtes ravis. Moi, j'avais investi aussi. On a énormément gagné avec ce token qui a pris énormément de valeur. Là, je vais sur CoinMarketCap pour voir. C'est vrai qu'il a pris plus de 1 000%. Enfin, ça a été du délire. Mais ce qu'il faut savoir avec Socio et Chili's, c'est que c'est un projet qui est encore au assez début. Parce que c'est quoi ? Je ne vais pas raconter encore c'est quoi. Je ne vous ai pas expliqué parce que j'en avais déjà parlé rapidement. Socio, c'est simplement une application qui met en relation les clubs de foot avec les supporters. En gros, comment ça se passe ? Comme je vous ai dit, il y a une token natif qui est le Chili's. Donc, il faut posséder du Chili's pour pouvoir acheter des tokens, des fan tokens, comme on l'appelle. Et il y a de plus en plus d'équipes qui rentrent dans le système socio. Par exemple, vous pouvez acheter des tokens de PSG, de pas mal de clubs en fait. Et d'ailleurs, le prochain qui va sortir, c'est FC Barcelona. Moi, c'est celui que je compte acheter. Alors bien sûr, on peut utiliser Socio comme ça, un peu comme moi je le ferais, c'est-à-dire d'un point de vue purement de l'investisseur. Même si, j'avoue que c'est quand même un peu compliqué que si on ne s'y connaît pas en foot. Ce qui est un peu mon cas, je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire qu'il y a des équipes que je ne connais pas, j'aimerais mieux savoir un peu ce qui se passe pour pouvoir investir en conséquence. Et là, quand je vous dis que j'aimerais investir dans FC Barcelona, c'est simplement parce que c'est celle que je connais le plus, on va dire, dans l'idée. Mais le but de Socio, ce n'est pas seulement de faire la spéculation, vous l'aurez y compris. C'est aussi de pouvoir interagir, c'est ce que je vous disais, avec les équipes, avec les clubs de foot, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'engouement. C'est-à-dire qu'avec vos fan tokens, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez participer à la vie du club, c'est-à-dire qu'on va vous donner des possibilités de participer à des sondages. Bon, des sondages pas très importants, vous n'allez pas décider des prochains transferts. Bon, je ne suis pas étonné, alors on peut faire quoi ? Mais par exemple, vous pouvez choisir la chanson qui sera lancée pour le stade de foot, vous pouvez choisir aussi parfois sur des questions de design, des choses comme ça. Enfin bref, vous rentrez dans la vie du club qui se modernise, tout simplement, grâce aux fan tokens. Alors, il y a une communauté, etc. Moi, je trouve que l'application est plutôt bien faite. J'aime bien, en fait, j'aime bien l'idée de Chilliz. Je suis contente que ça marche et je me dis, bon, ça, c'est pour le foot. Quand sera-t-il quand ils vont s'ouvrir à d'autres sports, en fait, tout simplement ? Donc voilà, Chilliz, vraiment très intéressant, surtout si vous voulez aussi acheter des fan tokens et rentrer dans cet univers-là. Il y a un gros potentiel et typiquement, moi, je pense que Chilliz, quand il y aura les prochaines Coupes du Monde, c'est là où le token va prendre beaucoup. Maintenant, on peut passer au deuxième site que peut-être vous connaissez de nom, parce que médiatiquement, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Il s'agit de Sorare, donc Sorare, pour le dire comme ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez à peu près mon âge début de la trentaine, je ne les fais pas, je sais, vous avez peut-être connu les cartes Panini. Alors, le principe, tout simplement, il suffit de collectionner des cartes. Mais voilà, les cartes Panini, c'était vraiment dans l'optique de les collectionner pour les enfants. Disons que là, ils ont poussé un peu le concept plus loin. Il s'agit bien de cartes, donc des NFT de joueurs. Alors, il y a des classements, il y en a qui sont plus ou moins rares. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la rareté des cartes, elle tient aussi en compte, elle suit en fait les performances des joueurs. Donc, en gros, les utilisateurs qui sont sur Sorare, ce qu'ils font, c'est qu'ils misent, ils vont acheter des cartes de joueurs qui ne sont pas, par exemple, très connues, mais qu'ils savent, ils ont l'intuition, ils connaissent un peu le bain. Peut-être que c'est votre cas, d'ailleurs. Et ils vont miser sur des cartes de joueurs qui vont prendre de la valeur, parce qu'ils savent qu'il y aura un transfert bientôt, que tel joueur a un gros potentiel, etc. Et c'est comme ça qu'ensuite, les cartes, prenant de la valeur, ils les revendent. Et ce qui est intéressant avec Sorare, c'est vrai que je trouve que c'est super intelligent, mais au fait, au passage, c'est une boîte française. Donc, c'est pour ça aussi que médiatiquement, on en parle beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui se sont lancées comme ça sur le marché français. Bref, toujours pour venir sur Sorare, l'utilité des cartes, c'est-à-dire, bien sûr, on peut faire de la spéculation pure, c'est-à-dire acheter des cartes moins chères et les revendre plus chères au fur et à mesure que le joueur prend de l'importance. Et on a vu des cartes qui ont avoisiné des sommes hallucinantes. Je pense à celle de Mbappé, qui est peut-être encore celle la plus chère à ce que j'avais lu. Ce que je voulais vous dire de plus important sur Sorare, c'est que les cartes que vous avez, vous pouvez donc simplement spéculer dessus, c'est-à-dire les acheter et les revendre plus chères, basta. Mais vous pouvez aussi les utiliser dans le jeu qui est... Enfin, c'est un fantasy football, c'est-à-dire que simplement, vous allez créer des équipes et vous allez affronter d'autres équipes qui ont elles aussi des cartes. Bien évidemment, mieux, plus vous avez de belles cartes avec des bons joueurs, plus vous allez faire de meilleurs scores et donc gagner des prix, etc. Donc, il y a une vraie utilité à ces cartes-là. On peut vraiment s'amuser. Je pense que quelqu'un qui aime le foot, il peut s'éclater. Alors moi, je vais simplement vous faire un petit appel là. J'avoue que j'ai vraiment très envie d'investir dans Sorare. Je l'ai fait, j'ai gagné un peu. Enfin, j'ai fait une petite plus-value sur une carte. Mais je ne vais pas vous mentir, quand bien même je fais cette vidéo-là, je vous ai dit dès le départ, vraiment, je le fais en tant qu'investisseur crypto. Mais investisseur ou investisseuse ? Donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que si... Enfin, s'il y a des gens parmi vous qui connaissent le foot, qui peuvent m'aider, vous pouvez me donner des conseils sur... J'aimerais bien investir dans trois cartes, en fait, mais sur des joueurs encore peu connus. J'aimerais bien, comme tout le monde, en fait. Donc, si vous avez des tuyaux, parce que je ne m'y connais pas du tout, si vous avez des tuyaux sur des petits joueurs, pour l'instant, qui ne payent pas de mine, qui ne sont pas très chers, mais vous sentez le potentiel, franchement, dites-le-moi en commentaire ou même par e-mail, je vous ferai un sacré cadeau. Enfin, sacré. Ça dépendra des résultats, mais voilà. N'hésitez pas à me partager votre savoir. Autant pour moi, c'est facile d'investir dans les projets crypto, parce que j'ai l'habitude, je sais ce qu'il faut regarder. Autant pour les joueurs de foot, j'avoue que je suis un peu larguée. Donc, voilà pour Sorare. Maintenant, on peut passer au troisième site, qui est plutôt intéressant. C'est un jeu où vous êtes manager d'une équipe de foot, et vous devez, un peu comme sur Sorare, mais là, je pense que c'est vraiment dans la version jeu-jeu, c'est-à-dire que vous allez devoir créer des équipes, faire des transferts, etc. Donc, vous êtes vraiment à la place d'un manager de foot, donc plutôt du côté du business du foot. Ça peut être intéressant. Moi, je me souviens de quelques jeux quand j'étais petite, que des copains à moi jouaient, et donc les joueurs peuvent participer à des compétitions. Là, je vous le montre sur l'écran, il y en a quand même beaucoup. Et bien évidemment, s'ils gagnent, ils gagnent des XFC. Donc voilà, le concept, le business model se tiennent bien. On est dans l'univers du jeu vidéo. Je pense que ça peut beaucoup plaire. Donc voilà, ça, c'est vraiment, si vous voulez jouer aux jeux vidéo, dans le foot, on sort un peu de la spéculation, je pense, même si le XFC, ça reste un token sur lequel on peut investir, bien évidemment. Mais voilà, il n'est pas listé sur les plateformes d'échange les plus connues, etc. Donc, c'est peut-être que le début. Moi, voilà, ce que je peux vous dire de prime abord, c'est juste ça. Et maintenant, on va passer à un autre site, et c'est le dernier de la liste. Enfin, c'est le dernier site que je voulais vous présenter. C'est footballstar.io. Alors, il est intéressant parce qu'il est développé, pour le coup, sur la DeFi, et plus précisément sur la Binance Smart Chain. Alors, et on peut aussi acheter des tokens sur Uniswap, ça n'empêche pas. Mais en tous les cas, l'idée, c'est plutôt de fusionner la DeFi, les NFT et le foot. C'est-à-dire que là, un peu comme sur Sorare, avec moins de possibilités, je pense, il s'agit d'acheter des cartes NFT et puis de faire la spéculation dessus. Alors, c'est ce que j'ai compris sur le site de prime abord. Je pense que ça peut être intéressant, mais il faudrait quand même qu'ils développent un peu plus les choses. C'est pour ça que je vous disais que Sorare, je pense que c'est bien fait, parce qu'il y a des fantaisies football avec. Je pense que l'avant-dernier site qu'on a vu avec le XFC, pareil, les gens peuvent jouer. Donc, le business model est intégré. Mais pour Footballstar, alors qu'il peut avoir une grosse capitalisation, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu la grosse utilité, à part le fait, bien sûr, de collectionner des cartes NFT, qui pour certains, est suffisante. Donc voilà, pour ce site, je pense que c'est plutôt intéressant pour les personnes qui veulent simplement spéculer et faire la collection de NFT et qui ne cherchent pas d'autres utilités avec. À ce que j'ai compris, en tous les cas, pour le moment, pour le stade de développement de ce site. Voilà pour cette vidéo. J'ai été brève. Et donc voilà, j'attends aussi vos tips pour les futurs joueurs qui vont cartonner. Et n'ayez pas peur de le dire, de toute manière, ça vous donnera plus d'acheteurs. Si, dans le cas où vous avez déjà ces cartes-là, je vous les achèterai avec joie. Donc voilà, j'attends vos commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Et puis ce soir, écoutez, bon match. Moi, je vais y aller, franco, supporter n'importe lequel, vainqueur ou perdant. L'important, c'est de participer, comme on dit. Et la prochaine fois, on fera une vidéo sur un sujet un peu plus féminin. Et on parlera de la blockchain et de la mode. Je vous remercie de regarder ces vidéos. Je vous souhaite de faire des bons gains et que votre équipe gagne. Bien à vous. Ciao.